Vous avez vu le nom de la rue sur le Musikverein? Bösendorff. Justement, allons chez eux. C'est quand même la marque emblématique des pianos viennois depuis 1828. Bonjour. Bonjour. Merci. Est-ce que je peux venir? Oui, d'accord. Alexandre. Bienvenue à nous. Merci. Non seulement j'ai le droit d'écouter du piano, mais je peux en plus en jouer. Je vais éviter de lui dire que je ne sais pas comment jouer du piano. Ils sont tous là. Ils sont beaux. C'est superbe. Bravo. Bravo. C'est super. Bonsoir. Moi, c'est Stéphane. Bonsoir. Héloïse. Héloïse. Vous êtes française, donc? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites à Vienne? Je suis venue pour mes études de piano, initialement, et j'ai eu un coup de cœur pour la ville, donc je suis restée. Qu'est-ce que vous jouiez, pardon? C'était la mort d'Isolde, donc la toute dernière scène de Tristan Isolde, de Wagner, transcrite par Liszt pour le piano. Liszt. Alors, il paraît que c'est Liszt qui a popularisé ces pianos Bössendorfer. C'est lui qui a établi la marque Bössendorfer, non seulement à Vienne, mais dans toute l'Europe. Oui. Car, Ignaz Bössendorfer, qui a... Créé la marque, oui. Accompagné son ami François Liszt. Toute l'Europe, chaque fois, toute sa tournée. Si, si. Et toujours en compagnie de son grand piano à queue. Le seul qui résistait à ces forces pianistiques, c'était le Bössendorfer. Ah, donc c'est solide. Très solide. Tout est fait à la main. Chaque pièce. Chaque pièce est faite à la main. C'est pas comme une série, comme les voitures. Rien n'est fait en série. C'est fait du sapin rouge, épicénéa, ça sèche pour deux ans à l'extérieur. Ah oui, donc il faut du temps avant de fabriquer. Il faut du temps. À la fin, ça prend six ans. Six ans pour faire un piano à la main. Il faut un piano comme ça. Incroyable. Qu'est-ce que vous trouvez au Bössendorfer par rapport aux autres marques de piano ? Quand on fait des concerts, on a l'occasion de voir beaucoup de pianos différents. Il se trouve que les Bössendorfer sont évidemment un son très noble, très profond. Beckstein, Steinway, ils sont aussi d'excellents pianos. Personnellement, je trouve que tout dépend de la manière dont ils sont accordés, réglés, entretenus. Et finalement, chacun a ses qualités. Mais vous d'ailleurs, Stéphane, est-ce que vous savez jouer du piano ? Non. Non, je n'ai aucun talent avec les doigts. Enfin, je veux dire avec le reste non plus. Mais cela dit, je ne demande qu'à apprendre. Mais là, ça va être... On n'a pas beaucoup de temps pour apprendre le solfège. Mais je pense qu'il est quand même possible de faire quelque chose. Est-ce que ça vous dit d'apprendre, par exemple, un petit extrait du beau Danube bleu ? J'adore. C'est une de mes valses préférées avec la valse de l'empereur, le beau Danube bleu. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Malheureusement, je ne peux pas danser avec vous. Pourquoi vous ne pouvez pas danser ? Ah, j'ose la jambe. Joli, mon de jambe. Joli, mon de jambe. Et puis, en plus, il faut que je me réserve parce que je dois faire un triple salto arrière, un flip et une pirouette en patin à glace. Alors, je vais éviter de me casser quelque chose en valsant. Alors, bon. Je vous propose, vous pouvez commencer. Eh bien, écoutez. Donc, en fait, on va jouer, finalement, à quatre mains ensemble. Si moi, je fais le début, vous devez faire… Donc, la position, c'est avec le pouce en plus, ici. Si on reste à la même position, on va faire… D'abord, les dos du haut. Et après, les dos du bas. D'accord. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ouais, presque. Non, mais on y est presque. En fait, les notes, c'est bon. C'est juste le rythme. Oui. Quand on danse, c'est un, deux, trois. Un, deux. Trois. Un, deux, trois. Elle va me taper sur les doigts. Je le sens… Non, non, non. Quand j'étais petit, il y avait une prof qui me tapait sur les doigts quand je jouais au piano. Je sens que Begmar ait du genre avoir une badine et tac. Alors, on est bon. Donc, quand je fais un, vous attaquez sur le trois, on est d'accord ? Oui. Un, deux, trois. 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 Oh, superbe ! Et alors, vous êtes à la fois dans la force et dans la douceur. C'est toute l'élégance viennoise. Oui, c'est ça. Il y avait, disons, un concours artistique à Vienne. Et puis, Johann Strauss rencontrait pour une fois de plus son ami Offenbach. Et alors, les deux ont composé deux vals. Offenbach, les feuilles du soir, et Strauss, les feuilles du matin. Et à la fin, le public a choisi entre les feuilles du matin et les feuilles du soir. Et le public a acclamé Offenbach. Il se trouve que c'est la vals de Strauss qui a connu la postérité et pas celle d'Offenbach. Mais oui, c'est injuste. Alors, vous voulez nous faire celle d'Offenbach ? Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Bravo, bravo ! Superbe ! Vous avez réhabilité cette vals d'Offenbach. C'est vrai qu'elle n'est pas passée de la postérité. Pas du tout. Alors, peut-être qu'on peut trouver les feuilles du matin. Parce que surtout, parfois, il la donne pour le concert du Nouvel An. Eh bien, voilà les feuilles du matin. Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est superbe ! Alors, si vous préférez les feuilles du soir, votez 1. Si vous préférez les feuilles du matin, votez 2. Moi, personnellement, je préfère les feuilles du matin. Moi, pareil. D'accord. On est fait pour 100 ans. C'est incroyable. Moi, malheureusement, je n'ai pas fait vraiment de progrès en piano. Si, si. C'est gentil. Mais en revanche, je crois que j'en ai fait quelques-uns en patins à glace. Et je vais d'ailleurs vous les montrer maintenant. Non.